Bonjour la famille, et oui c'est moi, Mel Noir, toujours à Kinshasa. Et aujourd'hui je vais parler avec un intervenant très spécial car il a de l'amour pour cette langue qu'on appelle le Lingala. Hello people, this is me, Mel Noir, and I'm still here in Kinshasa, RDC. And I'm here today with a good person, someone who's got love for the language of Lingala. Alors, vous vous prénommez ? Oui, je me nomme Lufu Tomande, vous, Christian. Et vous faites quoi dans la vie ? Je suis avocat même d'écrivain. Wow, un intellectuel. You heard his name, and he's actually a lawyer, and also a writer. Alors, nous on a un problème, depuis qu'on est arrivé, on a remarqué qu'il y a beaucoup de parents qui ne veulent pas apprendre le Lingala à leurs enfants. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Dans la première des choses, la colonisation vous a fait comprendre comme si le fait de bien manipuler la langue française vous êtes intelligent. So for my people, he says that the issue is, from the colonisation, speaking French was a good thing. It was showing that you are clever, you're intelligent. So anything african was damn wrong. Alors oui, c'est dû à la colonisation, mais c'est fini, on est free, il n'y a plus de slavery, il n'y a plus d'esclavage. Mais alors pourquoi le Congolais aujourd'hui perpétue encore cette mentalité de décolombeige ? D'ailleurs, premièrement, c'est l'intellectuel Congolais lui-même qui est à la base de ça. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, dans nos universités, on apprend les gens la langue française. C'est lui qui a terminé à l'université, tant qu'il est licencié en français ou bien en anglais. Or qu'on devait apprendre les gens la technique. La langue, on peut traduire ça. On peut prendre du livre qui vient de l'Europe, vous le traduvez à Lingala. Alors, quand vous enseignez vos propres enfants à Lingala, ils vont bien comprendre les cours qui est par rapport, si vous les appreniez, les cours en français. Parce que vous devez d'abord avoir un problème. Nous sommes habitués à parler la langue Lingala. Aujourd'hui, on nous amène le français. Et ceux qui ne comprennent pas la langue française ont des difficultés aussi de comprendre bien la matière. C'est ça aussi, c'est le problème de l'intellectuel congolais. Lui-même qui a mis dans sa tête le fait de bien parler le français, c'est être un intellectuel. Or, la langue, c'est une alliance de communication entre Dieu et les hommes. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé chaque peuple congolais. De la même manière qu'il a différencié des races, il a donné à chaque peuple sa propre langue. Qui est une alliance qui lui-même doit commencer à faire de cela un outil de gestion par excellence. Ne pas parler sa langue, c'est marcher aussi contre la volonté de vie. Wow ! En tant que Congolais, vous en pensez quoi de tout ça ? Oui, et tant que Congolais, je le dis d'abord au peuple congolais. La langue comme le Lingala, c'est une alliance que Dieu nous a donnée. Nous devons d'abord être fiers de parler cette langue. Parce que si Dieu avait voulu que nous puissions parler la langue française, on allait naître là-bas en France. Comme nous sommes nés congolais, nous devons tous apprendre cette langue-là. Et nous devons être fiers de parler cette langue-là entre nous, les Congolais. Basiquement, de son point de vue, être congolais est la volonté de Dieu. Parce que, évidemment, si ils devaient parler le français dès qu'ils étaient bornés, ils n'avaient pas été bornés en France. Ils n'avaient pas parlé le français dès qu'au jour 1. Mais Dieu les choisit pour parler Lingala. Donc, ils devraient être fiers de parler Lingala. Il n'y a pas de mal à ça et nous devons continuer à parler Lingala entre nous, entre eux. Maintenant, qu'est-ce que tu peux rajouter par rapport à ça ? Par rapport à tout ce que nous avons dit, je vais ajouter ceci. Quand on est entre nous, Congolais, nous devons d'abord parler nos langues. Oui, je n'ai pas dit que des gens ne peuvent pas apprendre le français et l'anglais. Là, c'est là, va nous aider quand on est en Europe. Quand on est, par exemple, aux États-Unis, entre les Anglais, entre les Portugais. Mais quand on est entre nous, les Congolais, je vais parler nos langues. Parce qu'il y a une habitude qui est entrée chez nous, particulièrement les Congolais. Le fait de ne pas bien manipuler la langue française, on va commencer à se moquer de toi. Un complexe. Oui, c'est ça, nous sommes complexés. Vous voyez même nos joueurs, nous allons mener les joueurs européens. Ils parlent en qui, portugais ? Mais on interprète ça en français. Nous aussi, tu peux avoir un interprète. Ok, what you're trying to say is there will no shame to speak in Lingala. In Europe, you have actually footballers who cannot speak proper French and they have a translator for that. And it is essential to speak Lingala between us. We shouldn't feel ashamed about it. We should be free to speak Lingala. But usually, when you can't speak French, it's like a feeling of you're not smart enough. And that's, this is a real problem, it shouldn't happen. So what he tried to promote is, yes, he agreed, we must speak Lingala between us. You can speak French, you can speak English at school. You need those different languages. But at home, in your home country, with your people, speak Lingala. Alors, vous m'avez dit que vous étiez un écrivain. Pouvez-vous nous présenter un livre à vous ? Oui, par exemple ça. Alors, en général, vous écrivez sur quoi ? Dans cet ouvrage, j'ai écrit et j'ai démontré la manière dont le pouvoir politique congolaise s'est succédé à passer absolument par l'une de nos quatre langues nationales. La République démocratique du Congo, nous avons quatre langues qui est Congo, Lingala, Kiswaïli et Tchilouba. Et le premier président était Mokongo. Deuxième président était Mokongala. Troisième président et le quatrième étaient Léba Tchilouba. Et le dernier, c'est une personne qui est de Léba. Donc, c'est une interprétation, un langage prophétique. Je voulais seulement valoriser nos cultures à démontrant que si le pouvoir politique s'est succédé à passer absolument par l'une de nos quatre langues nationales, ça démontre qu'il y a l'unité de nos langues. C'est-à-dire que je voulais valoriser la culture congolaise. C'est-à-dire que chaque peuple, chaque langue est importante à la République démocratique du Congo. Ah, c'est très important. Et dans ce livre, j'ai fait sorti quatre valeurs qui seront le valeur que nous devons appliquer à la République démocratique du Congo et partout en Afrique pour qu'il y ait la paix durable et l'égalité parfaite. Très bien. Donc, en fait, il est un écrivain. Et il a ce livre, un très long, vous avez les liens sur notre bureau. Il a vraiment promouvé le fait que tous les quatre derniers présidents, c'est ça ? Oui. Les quatre derniers présidents, les quatre derniers présidents, ils ont utilisé la langue comme une arme. Ils ont utilisé la langue comme une arme, à vrai dire. Parce qu'ils se sont succédés par rapport à ça. Voilà. Donc, en fait, ils ont utilisé la langue pour être plus puissants et les gens pour être avec eux. C'est-à-dire ? Oui. Et... Oui. Donc, c'est ça. Et au Congo, il y a quatre langues. Il y a quatre langues. Les langues, qui sont ? Kikongo. Kikongo. Lingala. Lingala. Swahili. Swahili. Chilouba. Et Chilouba. Et par rapport à ça, vous dites ? Le pouvoir s'est succédé par rapport à la langue. Donc, le pouvoir s'est succédé par rapport à la langue. Et c'est ce qu'il a essayé de l'expliquer à travers ce livre. Donc, je me suis peur que ce livre est seulement en français. Donc, ce livre, il est juste en français ? Oui, il est en français, mais nous cherchons maintenant le traduire à Lingala. Donc, à Lingala, les autres langues. Wow. So, basically, this book is only in French, but they try to translate it in Lingala and all the others language, african language. Yeah, which is Chilouba, Swahili, Kikongo, and Lingala, obviously. All right. Alors, Papa Christian, aurais-tu un autre mot à dire ? Un mot de la fin ? Je vous remercie, Mère Lenoir, parce que vous avez tenté de promouvoir la culture africaine. Merci. Parmi ceux-là, il y a la langue, qui est très importante. Et je dis, non seulement à la population congolaise, aux Africains en général, d'apprendre nos langues dans nos propres familles. Si nous allons à l'école, on peut prendre d'autres langues, mais en famille, nous devons parler de nos propres langues. Et pour les Congolais, d'apprendre aux enfants à parler la langue qui est le Lingala pour le moment. Parce que ça va nous faciliter beaucoup les cas. Ça va d'abord nous réunir. Ça va faire en sorte que nous puissions nous aimer beaucoup. Parce que le fait seulement de parler le français, ça nous sépare aussi. Ça crée un peu de difficultés aux enfants qui apprennent le Lingala en famille, le français. Donc le Lingala, c'est une langue que nous devons apprendre à nos enfants. Et nous devons être fiers de parler de cela, même dans nos parlements, même dans nos lieux de travail. Nous devons apprendre à parler de Lingala. Très beau message. So let me translate to you. So, he says, we must speak Lingala no matter what. Because that will help us to unify the country, to unify between us, parents and children, and to promote this African culture. So yes, you must speak Lingala. Et je peux rajouter une petite anecdote. Moi-même, je suis ivoirienne zahiroise. Et mes parents ne m'ont pas appris ni le Lingala, ni la langue maternelle de ma mère qui est libriée. Et c'est en cherchant mes racines, avec mes cousins, mes cousines et consorts, qui parlaient le Lingala. Je me suis intéressée et j'ai pu le comprendre. Mais malheureusement, le parler, c'est un peu difficile parce que Nazomeka, mon accent est toujours aussi fort. Mais je fais des efforts. Oui, oui, je fais des efforts. Non, je ne sais pas, c'est pas complet. Donc, on apprend toujours. Alors, je tiens à remercier mon intervenant, Papa Christian. Merci à toute votre équipe. Merci. Et je ne vous ai pas oublié, vous aussi, toute mon équipe de production avec Marie et Sacha Inyango. Mais également moi-même, parce que nobody does that, on me. Et bien sûr, à vous les internautes, parce que vous êtes toujours avec nous, à l'écoute. Et toujours partagez, partagez, cliquez. See you later. Bye. A bientôt.